salut à toutes et salut à tous bienvenue à saint-mexesse-pichroine ici à séville aux commentaires on va dire qu'on va assister aujourd'hui un match de groupe de l'efa champions league le fc séville affronte le paris saint-germain c'est dans cette phase de groupe que se dégage déjà les favoris ceux qui feront la course en tête et qui pourront assez vite ce projeter sur le reste de la compétition le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la ligue des champions tâche en ballon continue sa progression le ballon est touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner un corner adressé au niveau du point de pénalty et c'est le gardien qui va s'imposer sur ce corner ah oui c'est bien fait ça à l'inspiration sur cette passe on s'est encore chaud et l'ouverture du score le premier but dans cette partie qui commence très bien voilà la contre-attaque qui a amené ce but délicatesse sur la conclusion avec le plat du pied pour bien placer le ballon c'est donc l'ouverture du score 1-0 et l'on aura qui teach le fc séville qui va tenter de placer une attaque mais non finalement ça a été intercepté pape et il avait revu c'est bien joué incroyable incroyable d'avoir raté cette occasion l'équipe qui aurait compté deux buts d'avance il va y avoir des regrets c'est ce qu'on a bon bordel disco ça va s'arrêter là très beau geste défensif h rafakimi on avait créé le danger bien sûr que tu es parisien qu'il ya de ma paix sur entière ma paix la surface et le ballon qui touche le montant et qui sort on voit cette occasion incroyablement manqué alors que le but était vide je sais faire des séries ce qu'on est présent il vient lui subtiliser le ballon neymar c'est fait des séries la chance de temps ouais la passe de verrati et l'interception c'est simple très bien et vraiment des bons échanges de passes du côté de l'équipe de sévilles en ce moment pas génial les stats de possession du ballon pour l'équipe visiteuse elle a été capable dans cette équipe de scry des occasions et de les mettre au fond à elle de préserver son avance maintenant elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention s'il avance dans le pied il y avait un espace il l'a vu oh mais magnifique magnifique balle de la rouba bien frappé ce corner au niveau du point de penalty il yvan rakitic avec alex telles une balle d'égalisation c'est une balle d'égalisation l'opg qui va profiter de cet espace sur les ailes pas de problème pas de problème il s'a manqué de conviction ce lobe c'est ce qui va pouvoir s'engouffrer sur le côté et car c'est assez libre elle est en votre position là pour centrer on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps il fait un bon match dans cette première période pour l'instant je trouve il fait un bon match un match correct il a évidemment permis le but qui permet à son équipe de mener au repos cela dit je pense qu'il en a un petit peu gardé sous le pied pour la seconde période je tiens repris dans ce premier match du groupe de la ligue des champions la tabonnade ce ballon qui est perdu peut-être un contre le ballon qui file en touche en position idéale pour centrer il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là attention attention à l'homessi le gardien il est parti à la pêche quel positionnement étrange du gardien et ça fait but bien sûr le ralenti de ce but relativement facile bien sûr parce qu'il n'y avait plus personne dans les buts et le ralenti de ce but avec deux goûts d'avance 2-0 le casse au campos allez bon ballon peut-être pour le fc séville à l'extérieur va-t-il parvenir à centrer à qui était l'intervention de donnarumma c'est peut-être l'occasion de revenir dans le match ça réveille public en tout cas elle est erreur qui a visé à la zone du point de pénalty il porte le ballon le ballon donné par dessus allez mais si il peut nous inventer quelque chose et ça fait 3,3 buts à son compteur personnel quel match énorme on va voir cette action sur la ligne de B qui a mis toutes ses défenses par rapporté en termes d'avance sur l'action à la longue durée de la défense à la longue durée d'avance allez mais je t'appuie à la tourée d'encore à la longue durée d'encore à la longue durée d'encore perdue par Akitic les 20 dernières minutes à nous y sommes Youssef Nessieri centre il y a du monde c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon attention peut-être l'occasion de placer un contre l'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain et l'arbitre qui revient à la faute finalement le match ne peut plus échapper à cette équipe qui a largement dominé cette partie c'est le ballon qui sort dans notre position là pour centrer mauvais dégagement mal fait un tacle plein de dureté et d'intensité il récupère le ballon et c'est repris le volet je relance elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir attention ça peut devenir intéressant ah oui mais si superbe il repousse le tir et le but et le but mais et non en jeu je me suis un petit peu trop emballé et le drapeau était bel et bien levé c'est parti et le but c'est parti et le but il progresse vers le but finalement c'est un ballon perdu le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel l'occasion comme force à la fin du match ici le premier obstacle franchi dans cette chique des champions déjà une victoire c'est un compteur pour cette équipe c'est le scénario parfait prendre un bon départ c'est important une victoire pour commencer ça permet d'aborder la chute avec sérénité c'est parti c'est parti c'est parti